En 1988, le Centre d'études sur la psychanalyse de l'Université libre de Bruxelles, qui venait d'être créé, m'a confié un enseignement sur l'histoire psychanalytique. Ce séminaire s'est donc tenu pendant un an et j'y ai repris, sous forme de conférences, un certain nombre de travaux que j'avais publiés dans les années précédentes. Je vais ici même relire deux contributions qui avaient été publiées quelques années plus tôt et qui montrent l'audace, la témérité que l'on peut avoir lorsque l'on a vingt ans. En effet, les deux études que je vais vous lire, en tout cas leur conclusion, datent du début des années 1980 pour la seconde d'entre elles et de 1984 pour la suivante. La première, plutôt. Je vous les montre tout de suite. Il s'agit tout d'abord d'une étude publiée en 1985 dans la revue Sources Travaux Historiques, qui était une revue qui débutait à ce moment-là, et qui était la revue de l'association Histoire au Présent. Il s'agit de son premier numéro. Et mon propos, dans cette étude, portait sur la grossesse masculine dans l'histoire des représentations. En ce qui concerne ma seconde contribution, elle avait été publiée en 1981 dans les études sur le XVIIIe siècle, tome VIII. Alors, cette étude va porter, on va s'en rendre compte, sur la compréhension et l'interprétation de la notion de Moyen-Âge. Dans quelle mesure la psychanalyse nous permettait de comprendre l'évolution de l'humanité et les idéologies qu'elle crée ? Comment formuler des hypothèses sans tomber dans la spéculation ? C'étaient les deux objectifs que je m'étais fixés lors de l'écriture de ces deux travaux. Je vais donc commencer par la première de ces études, qui porte sur la grossesse masculine dans l'histoire des représentations. On sait l'intérêt des historiens des Annales pour l'anthropologie historique qui constitue le terrain favori de leurs investigations. On connaît peut-être moins les enquêtes passionnantes menées de l'autre côté des Alpes dans ce secteur. C'est un véritable diagnostic de la société féodale que Roberto Zaperi tente de dresser à partir des différentes formes du mythe de l'homme enceint considérée comme autant de symptômes des tensions de cette société. Je vous montre la traduction de cet ouvrage en français. Donc, en italien, c'était l'uomo in cinto et qui portait comme sous-titre « La dona, l'uomo et il poter » et donc « La femme, l'homme et le pouvoir ». Cet ouvrage avait été publié aux presses universitaires de France dans la collection « Les chemins de l'histoire ». Relancé dans la tradition chrétienne par la représentation de la naissance d'Ève que le créateur extrait des flancs d'Adam ce thème est devenu le support d'une contestation populaire par la dérision du magistère idéologique de l'Église qui s'efforçait d'imposer un ordre social où l'homme dominait la femme où le clair dominait le couple. C'est donc la philosophie chrétienne du pouvoir et les oppositions qu'elle rencontrera qui sont au centre de cet essai d'histoire totale. En un long voyage à travers l'espace et le temps l'homme enceint nous fait parcourir l'Europe du XIe au XIXe siècle. Ont été rassemblés et confrontés avec bonheur des textes savants et folkloriques oubliés mais aussi des sources iconographiques dispersées. Ce sont surtout les variantes des contes où apparaît le thème de l'homme enceint qui ont retenu l'attention de Roberto Zappéry. Leur multiplicité atteste une diffusion et une richesse étonnante. L'étape du travail heuristique et philologique franchie, Roberto Zappéry a cherché à éclairer les matériaux recueillis par les théories de la plupart des maîtres à penser de son époque. Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, mais aussi Vladimir Propp, Émile Benveniste, Romain Jacobson, Gremas, Claude Lévi-Strauss, Litsch, Denis Polm, Georges Devreux, Georges Dumézil, Paul Vein, Georges Duby et Jacques Le Goff ou encore Michel Foucault, François Jacob ont été convoqués à cette fin. Un tel éclectisme ne conduit jamais à une dilution de la thèse centrale de l'ouvrage, mais aboutit parfois à des cohérences factices. Il est vrai que des cadavres qui n'en finissent pas de se décomposer étaient exhumés. Ainsi de la conciliation entre historicisme et structuralisme dans l'approche des contes, mais aussi du désir d'articuler psychanalyse et matérialisme dialectique. Roberto Zapéry a résolu ce dernier problème comme beaucoup de ceux qui l'ont précédé dans cette voie. Wilhelm Reich, Eric Fromm, Herbert Marcus ou encore Osborn. Car il ne faut pas s'y tromper. Dans l'apparente complémentarité qui unit Freud et Marx, le dernier mot revient à celui-ci. Les conflits sexuels ne sont qu'un écran devant les antagonismes sociaux. On reconnaîtra sans difficulté dans cet axiome les traits d'un vieux schéma où la superstructure idéologique ne fait que refléter l'infrastructure économique et sociale. Et ce n'est pas un hasard si c'est à l'occasion de l'établissement de la chaîne Fès-argent-pouvoir que Marx remporte la partie. Jacques Le Goff, dans une préface dont on doit souligner la haute qualité, estime que la contestation folklorique du christianisme fut plus importante et l'antiféminisme de l'Église moins virulent que ne l'affirme Roberto Zappéry. Le médiéviste français assouplit en outre la périodisation binaire de l'historien italien, époque féodale, époque bourgeoise, se succédant trop brutalement. A bien peser les choses, il apparaît aussi qu'il faille nuancer une partie importante de la démonstration de Roberto Zappéry. Emmanuel le Roi Laduri a en effet conclu qu'un roman, lors du carnaval de 1580, ce ne furent pas les plébéens mais les riches qui manièrent l'inversion symbolique des rôles sociaux pour se moquer du parti d'en bas. Bien que l'on ne puisse reprocher à Roberto Zappéry de s'être enfermé dans un champ d'investigation étroit, il est surprenant que des traces d'époque plus ancienne ne l'aient pas sollicité. Il est vrai que les développements de son exposé sont enrichis par l'apport de la mythologie des Indiens paoni étudiée par Claude Lévi-Strauss et du folklore africain analysé par Denis Paul. Cependant, une mise en perspective dans la longue durée n'eût pas été inutile. On tentera de suppléer à l'absence de celle-ci. Différente de celle de Roberto Zappéry, la démarche qu'on suivra le sera doublement. Tout d'abord, on ne cherchera pas à comprendre le fonctionnement d'une société déterminée à travers l'analyse du mythe de l'homme enceint. Les matériaux utilisés ici s'insèrent dans des traditions et des contextes culturels précis et s'inscrivent dans des codes sociaux particuliers. Je n'ignore pas. Cependant, mon propos sera autre car il portera sur l'évolution du rapport qui existe entre ce qui est conscient et ce qui n'est pas dans la psyché. Celui-ci ne semble pas, en effet, être resté constant dans l'histoire humaine. Ensuite, les hypothèses proposées sont formulées et trouvent leur cohérence à l'intérieur du cadre de références psychanalytiques. Elles n'entendent pas le dépasser. En tentant d'expliquer le mythe de l'homme enceint, j'éviterai dès lors, contrairement à Roberto Zappéry, toute forme d'éclectisme. Dans un premier temps, seront collectés et analysés des fantasmes édipiens et prééudipiens qui, par leur récurrence, apparaissent comme autant d'expressions d'un mythe universel. Un canevas inconscient unique semble les sous-tendre. Il n'a donc pas paru nécessaire de suivre un parcours chronologique dans cet exposé. J'ai préféré plutôt partir des représentations mentales qui surgissent dans des récits mythiques connus pour m'interroger sur le sens d'expressions graphiques plus obscures. Deux aspects de la démarche pratiquée ici pourraient être contestés. D'une part, l'hétérogénéité apparente des sources utilisées et, d'autre part, l'étude de peintures qui sont isolées de l'œuvre de toute une vie. Tout d'abord, je répondrai que, comme les productions artistiques, les mythes ont une origine individuelle. en effet, si le groupe modifie des fantaisies, fantaisines, comme on dit en allemand, dans les fantasmes, devenues collectives par accumulation et transmission d'expériences individuelles, il ne les crée pas. C'est donc une différence quant à leur forme et non quant à leur essence ou leur provenance qui distingue nos sources. Ensuite, je considère, à l'instar de Freud, et suivant le principe de la compulsion de la répétition, que les rêves sont, en quelque sorte, des faits psychiques totaux. Il apparaît de plus que, malgré la part variable d'élaboration secondaire qu'il suppose, les récits mythiques et les œuvres d'art peuvent être étudiés comme des rêves éveillés. Par conséquent, on ne voit pas pourquoi l'analyse d'une œuvre unique ne permettrait pas d'élucider des désirs inconscients sans cesse présents chez l'artiste. Enfin, dans l'approche que je tenterai, les productions mythiques et artistiques seront prises comme des ensembles cohérents dont tous les éléments sont interdépendants les uns des autres. Éclairés par des écrits cliniques freudiens et des travaux récents psychanalyses appliquées, le matériel rassemblé ici les surgir une partie du contenu latent du mythe de l'homme enceint. Je montrerai ainsi comment le refoulement de désirs sexuels infantiles transparaît au travers de certains déplacements du lieu de l'enfantement chez les hommes. Mais j'indiquerai également que ces mêmes désirs peuvent trouver une issue de secours dans des pratiques rituelles et dans des symptômes hystériques. Ce n'est que dans une seconde étape que je proposerai une interprétation globale du mythe de l'homme enceint. Malgré les pesanteurs et les échos de ces formes anciennes à diverses époques, il semble, en effet, qu'il y ait un sens, dans la double exception du terme, d'ailleurs. Mais ce sens n'est pas irréversible. Freud estime que les régressions des névosées, dont les fantasmes et le comportement résultent de conflits psychiques, constituent d'une certaine manière des reliquats de constellations mentales collectives plus anciennes. De plus, nul n'ignore combien les mythes et les contes restent opératoires chez les enfants comme essais d'explications des origines. La coexistence de formes archaïques et de formes plus modernes du mythe, qui nous intéresse ici, à l'intérieur d'une même culture et une même époque, n'a donc rien d'étonnant. Notre attention devrait se porter tout d'abord sur deux mythes antiques. On peut regretter que Roberto Zaperi n'ait pas mis en parallèle l'interprétation de la naissance d'Ève par U de Saint-Victor au XIIe siècle, raison pour laquelle elle n'a pas été faite de la tête de l'homme, je cite, et le mythe de la naissance d'Athéna. Le théologien écrit en effet que le choix de ce lieu par Dieu aurait pu laisser entendre, par analogie et à tort, que la femme dut être préférée à l'homme dans le commandement, je citais. Cette dernière qualité n'est pas précisément associée à l'intelligence guerrière d'Athéna, sortie toute armée du cerveau de Zeus. On reviendra sur le sens qu'il faut accorder à ce déplacement du lieu de l'enfantement, du bas vers le haut, ainsi qu'à la castration libératrice symbolisée par l'acte d'Ephaïstos. Marcel de Tienne et Jean-Pierre Vernon ont expliqué comment Zeus met fin aux prises de pouvoirs successives dans l'univers en absorbant par ruse Métis enceinte d'Athéna. Le Dieu répète par là même la dévoration de ses frères et sœurs par son propre père Ronos. À sa différence près que, conformément au mécanisme du retour du refoulé, c'est le désir du fils qui est cette fois mentionné. On ne s'attardera pas ici sur le contenu sadique oral des fantasmes qui apparaissent dans ces deux récits mythiques. Par contre, dans le cadre de cette étude, il semble nécessaire de relever que tous deux se réfèrent à une gestation stomacale chez un mâle et que le même mot « nédous » est envoyé par Hésiode à quelques verres de distance pour évoquer la matrice de Réa et l'estomac de Cronos. Dans cette perspective, il ne paraît pas superfétatoire d'associer à l'analyse de ce matériel mythique un examen de la peinture fantastique. On peut penser en particulier à l'enfer du musicien de Jérôme Bosch. Ne faudrait-il pas rapprocher la dévoration et le mode d'expulsion des damnés réduits en extréments par Satan, le monstre à tête des perviers assis sur un trône, de l'enfantement anal que mentionne le comte du prêtre enceint d'un cafard rapporté par Roberto Zaperi. À l'embonpoint et à la constipation du prêtre gros d'un petit animal semble correspondre sous une forme inversée le corps squelettique et la diarrhée de l'oiseau satanique. Dans les deux cas, la pseudo-grossesse se manifeste par des troubles digestifs. Or Freud a démontré dans l'homme au loup que ceux-ci participent en tant que symptômes de l'attitude féminine de l'homme à l'égard du père. Dès lors, un autre épisode de la mythologie grecque ne pourrait-il pas être éclairé d'un jour nouveau ? On sait que Zeus au moment de la mort de Sémélé qui avait voulu le voir dans toute sa splendeur divine, prit le fœtus qu'elle portait en son sein et l'enfuit dans une entaille faite dans sa cuisse. Denise Brunschweig et Michel fin expliquent que Sémélé représentant la fille désirée par le père épuisa toute sa libido en un orgasme violent qui ne lui permit plus d'être mère. Toutefois, le mythe est surtout analysé par ses auteurs du point de vue de Sémélé et de Dionysos. Il n'est pas fait mention du rôle de substitution de Zeus à la mère ni du bénéfice qu'il peut en tirer. De même, le lieu de gestation d'Ionysos n'est pas pris en considération. Ici, comme dans les représentations fantasmatiques étudiées précédemment, il apparaît qu'il existe un lien nécessaire entre cette partie du corps, les attributs et la fonction du nouveau-né et du substitut de la mère qui n'est autre on le verra que le fils lui-même. Dans ce cas précis, il est permis de supposer qu'il s'agit d'un déplacement à peine aiguisé à l'intérieur de la zone érogène halal. Comment ne pas évoquer, après ses considérations sur ce mythe, le célèbre tableau de Gustave Moreau intitulé « Jupiter et ses mêlés » et ne pas s'interroger sur le sentiment d'inquiétante étrangeté qu'il provoque. Bien qu'on ne puisse prétendre éclairer directement le récit mythique, rapporté par Hésiode, par la composition du peintre, il ne paraît pas inutile, pour mon propos, de me reporter à ce tableau et surtout à sa préhistoire. Dans l'œuvre achevée en 1895, Gustave Moreau a représenté le maître de l'univers sous les traits d'un Apollon hermaphrodite. Encore vivante, ses mêlées, le flanc saignant, ne porte déjà plus son enfant. Trouvant son inspiration dans un retable flamand de la Renaissance, où le Christ est assis sur la cuisse du Père, l'artiste figura dans une première épauche du tableau qui date de 1889, un Jupiter barbu. Si l'on suit les déplacements successifs qui se sont opérés dans le travail associatif de Gustave Moreau, on peut conjecturer que c'est une situation homosexuelle qu'il a représentée cinq ans plus tard. Ses mêlées ne symboliserait-elle pas l'attitude féminine du fils et l'appelée ne résulterait-elle pas d'un coït ? Cette interprétation semble être corroborée par le geste de Dionysos, Bacchus, s'excluant de ce qui paraît être une scène primitive. Lui-même ne serait-il pas en double de ses mêlées. Sa crainte de l'aveuglement, castration, semble être la contrepartie du regard intense de sa mère. Entre guillemets. Il fuit ce qu'il voit en se couvrant les yeux, mais d'après l'interprétation du peintre lui-même, il meurt en même temps que la fille de Calmos. Lorsqu'ils ont tenté d'expliquer le grand panneau des bisons de l'ensemble magdalénien de Fontanet dans l'Ariège, Alain Coste et Jean-Bernard Chapelier ont également repéré des déplacements qui témoignent d'un refoulement de la représentation du coït parental. Cependant, on pourrait se demander s'il ne serait pas souhaitable de prolonger leurs hypothèses. Leurs hypothèses. Dans leur interprétation, la scène où est gravée un homme à moitié contenu par la poitrine d'un bison ne serait rien d'autre qu'un accouchement scapulaire et, je les cite, les représentations animales constitueraient par déplacement des représentations substitutives des images humaines. Fin de citation, en l'occurrence de l'image des parents. Le mythe de l'engendrement par l'épaule, déplacement du lieu de l'enfantement du bas vers le haut, serait, en outre, une marque du refoulement des représentations sexuelles entachées de culpabilité. Ils avancent que les bisons qui sont en train d'accoucher sont des femelles. Au risque de conduire à une tautologie, l'argument invoqué dans la démonstration « Orientation des cornes » n'est pas sans valeur. Mais, dans la mesure où le déplacement du lieu de l'enfantement dans les fantasmes déjà étudiés tête, bouche, cuisse, anus, est lié à des figures masculines, doit-on exclure l'hypothèse de bison mâle ou, plus exactement, de bison dont la fonction serait ambivalente ? Un embryon de réponse peut être proposé par des témoignages d'une époque plus ancienne encore. En effet, ne faudrait-il pas réviser le jugement sans appel d'André Leroy-Gourand quant à certaines figures pariétales du solutrien récent ? Dans un livre qui est, par ailleurs, un modèle de critique historique, il a rejeté l'interprétation d'animaux mâles gravides en invoquant les particularités du style 3. Toutefois, en dépit de son invraisemblance plaisante, entre guillemets, une lecture plus attachée à la valeur symbolique de ses œuvres qu'à leur caractère réaliste ne serait-elle pas réaliste ? Les formes de l'art ne prennent-elles pas leur racine dans l'inconscient ? Enfin, il n'est pas vain de rappeler que Freud a cru déceler un premier indice de la représentation de la descendance paternelle dans, je le cite, les statuettes préhistoriques sur lesquelles une petite forme humaine est assise sur la tête d'une plus grande. Le fondateur de la psychanalyse considérait celle-là comme des témoignages du passage dans l'histoire de l'humanité du patriarcat au patriarcat. À la fin de sa vie, Gézard Roheim s'est opposé à ce type d'explication qui se réfère implicitement aux théories de Bakofen. L'ordre de succession de ces deux systèmes de filiation n'est en effet nullement prouvé et, paradoxalement, le rite de la couvade semble devoir être surtout attribué à certaines sociétés matrilinéaires. Quoi qu'il en soit, l'existence de rites liées au mythe de l'enfantement masculin est attestée dès la plus haute antiquité. Un texte oraculaire acadien mentionnant des travestis qui jouent aux accouchés a été sorti de l'ombre. Mais Strabon a le premier auteur que nous connaissions qui fasse explicitement référence à la couvade. Il rapporte en effet que des femmes ibères ayant à peine accouchées servent, je cite Strabon, leurs maris qui ont pris place sur le lit. Fin de citation. De nos jours encore, dans certaines régions d'Asie et d'Amérique du Sud, des pères simulent les douleurs de l'enfantement, couvrent le nouveau-né et sont ensuite entourés de soins. Dans notre société, enfin, la couvade a perdu tout caractère rituel. Mais le syndrome du même nom reste bien connu en psychopathologie. Nul n'ignore que de futurs pères vivent d'une manière hystérique la grossesse de leur épouse en souffrant de troubles digestifs. Nous voici donc ramenés à des fantasmes déjà analysés dans la mythologie et dans l'art. Au bout de ce périple, il semble bien que le domaine du mythe de l'homme enceint soit beaucoup plus étendu qu'il n'y paraît. Dans le temps, tout d'abord, on a montré que des systèmes de pensée très antérieurs à ceux qui écloront au moinage ont véhiculé des versions de ce mythe. Dans ses fondements, ensuite, il apparaît clairement que l'enjeu qu'il sous-tend a une origine sexuelle et qui ne peut être réduit à une simple manifestation d'un contexte économique et social déterminé. L'étude de ce dernier que l'on se devait en effet d'expliciter ne rend compte que des conditions et des implications du surgissement des expressions singulières de ce mythe au début du deuxième millénaire de notre ère. Cependant, replacés dans la très longue durée, ces avatars marquent plutôt les étapes d'une lente prise de conscience d'un désir lié lui-même à une angoisse inhérente à la condition humaine et à son originalité. Les éléments rassemblés ici permettent de supposer qu'il existe un lien entre l'angoisse de la castration, les troubles intestinaux, le fantasme de grossesse chez l'homme, la culpabilité qui lui est attachée et le déplacement des lieux de gestation et d'enfantement imaginaires que cette même culpabilité entraîne. Deux, voire trois stades dans l'histoire de la civilisation nous semblerait prouver une diminution de cette tension psychique. L'image parentale camouflée qu'elle était par les figurations animales du magdalinien, puis par les déifications, c'est-à-dire les idéalisations mythiques du monde grec, et leur contrepartie démoniaque au XVIe et XVIIe siècle, pour ne reprendre que les exemples que j'ai utilisés, a servi tout d'abord de support à la projection d'un désir infantile. Ce fut la nouveauté de la relecture de la Genèse, chapitre 2, verset 21-23, qu'effectua le XIe siècle de faire apparaître clairement l'origine de ce désir. Mais cette nouvelle version de la création disposa un garde-fou. Elle substitua en effet à la représentation d'une castration, extraction, extraction d'une côte d'Adam, une délivrance rassurance qui cachait un coït passif et désiré du fils avec le père. Le mythe de l'homme enceint serait dès lors le résultat d'une élaboration secondaire du fantasme des origines et le succès de la figuration de la naissance d'Ève s'expliquerait par le fait qu'elle mit en place une défense efficace contre l'apparition de la scène primitive. En conclusion, les représentations iconographiques et les contes analysés par Roberto Zappéry semblent constituer un aboutissement ou, plus exactement, les maillons d'un processus plutôt qu'un point de départ dans l'histoire longtemps refoulée d'un vieux fantasme de l'humanité. L'historien italien nous a restitué un pan important de celle-là dans son livre intelligent et passionnant. On peut espérer que les présentes réflexions lui confèrent une dimension complémentaire dans le sens où Georges Devreux utilise ce terme. sans doute, les possibilités d'émergence de cette histoire qui n'était plus impensable étaient-elles réunies à l'aube de l'air si propices au fantasme des manipulations génétiques. Je vous montre maintenant quelques livres qui m'ont servi pour préparer cette recherche. Alors, tout d'abord, bien entendu, la préface de 1859 de Karl Marx à sa contribution à la critique de l'économie politique. Claude Lévi-Strauss Paroles données Georges Devreux que j'ai cité à la fin de mon exposé Tragédie et poésie grecque Études ethno-psychanalytiques L'homme ou loup par ses psychanalystes et par lui-même dans la collection Connexion d'un conscient aux éditions Gallimard Dans la bibliothèque des histoires chez le même éditeur Christianisme, Tolérance sociale et Homosexualité Les homosexuels en Europe occidentale des débuts de l'ère chrétienne au XIVe siècle de John Boswell Le carnaval de Romand de la Chandeleur au mercredi décembre 1579-1580 par Emmanuel le roi la diérie toujours chez Gallimard Alors, un numéro spécial de la revue L'Arc a été consagré à Emmanuel le roi la diérie le numéro 65 et il est utile et très enrichissant de lire l'article intitulé Le monde à l'envers dû à la plume de Roger Chartier et Dominique Julia Je poursuis La religion des Grecs de mon maître Roland Kraé Les russes de l'intelligence la métisse des Grecs de De Tienne et Vernon bien sûr totem et tabou de Freud les régions de la préhistoire d'André le roi le bourrant de Freud Essai de psychanalyse appliquée qui contient son article intitulé Une névrose démoniaque au XVIIIe siècle entre autres choses de Gézaroaim La panique des dieux de Denise Brunschweig et Michel Fain Héros et Antéros Réflexion psychanalytique sur la sexualité et enfin Hésiode pour sa théogonie Nous allons passer maintenant à une deuxième étude qui en fait est antérieure chronologiquement puisqu'elle a été rédigée il y a presque maintenant presque 40 ans en fait j'avais 21 ans quand j'écris le texte qui va suivre donc 21 ans vous pensez bien on est on veut faire la révolution dans sa discipline on veut conquérir le monde on veut comprendre surtout le monde quand je dis conquérir il ne s'agit évidemment pas d'un acte guerrier mais il s'agit d'une conquête personnelle on veut essayer de comprendre le monde et donc on lit beaucoup de choses pour essayer de conceptualiser donc la seconde étude je l'ai intitulée comprendre et interpréter le Moyen-Âge et la deuxième partie de ce que je vais vous lire ici porte sur une explication une interprétation une tentative d'interprétation parce que je reste prudent malgré l'audace que j'avais à l'époque donc de cette notion de Moyen-Âge depuis près de 150 ans plusieurs tentatives d'explication globale de l'origine de la notion et de la terminologie d'époque intermédiaire ont été proposées elles peuvent être rassemblées à mon avis en deux catégories plusieurs chercheurs ont imputé l'apparition de celle-ci à un groupe d'intellectuels philologues historiens des 16e et 17e siècle auteurs d'écrits apocalyptiques de l'ère pré-chrétienne tandis que d'autres évoquaient l'esprit du temps zeitgeist naissance de l'idée d'un âge obscur corrélativement au sentiment d'une renaissance que l'on place à des dates variables du 14e au 16e siècle faisant ainsi référence à une situation historique mais si certains se limitent à des considérations culturelles vagues les auteurs de l'histoire du Moyen-Âge ouvrage traduit du russe en français donc alors j'essaye de retrouver la date ici en 1976 propose par contre une thèse plus intéressante quoi que s'inscrivant dans une problématique connue c'est ainsi que le Moyen-Âge entre guillemets bien entendu le terme et la notion auraient été créés par je cite les historiens de la renaissance qui exprimaient les vues de la bourgeoisie ascendante considérant celui-ci comme une époque de recul et d'obscurantisme où l'église faisait la loi fin de citation hormis les acrobaties chronologiques auxquelles ils se livrent et la réduction sinon l'erreur qu'ils commettent les historiens soviétiques ont du moins le mérite de poser un problème quelle que soit d'ailleurs la vie que l'on puisse porter sur l'idéologie qui anime l'ouvrage n'oublions pas que cet article a été publié en 1981 donc bien avant la chute du mur et donc dix ans avant la fin de l'Union soviétique en décembre 1991 on peut également ranger en deux subdivisions les interprétations qui concernent la diffusion de la notion suivant l'argument qui les domine mise en évidence du foyer d'irradiation de la notion et de la diffusion de celle-ci par certaines catégories d'individus cette dernière proposition rejoignant ainsi un type d'explication qui avait déjà été avancée pour l'origine du terme en ce qui concerne plus particulièrement le siècle des Lumières relevons que l'érudit d'Oxford Gordon se basant sur une information lacunaire indiqua que le premier exemple du terme Moyen-Âge en français n'apparaissait dans son sens général qu'avec l'histoire littéraire du Moyen-Âge de James Harris en 1785 lequel ouvrage n'était lui-même qu'une traduction de l'anglais d'où il concluait un peu activement que l'anglais semblait avoir délié le français de la connotation philologique de l'expression cette position fut battue en brèche par l'américain Edelman et l'allemand Baldinger qui en bon romaniste partirent en croisade contre cet impudent Jürgen Voss dans sa thèse alla même plus loin car la justification de l'espace culturel sur lequel ont porté ces investigations n'est rien d'autre qu'une pétition de principe mais son étude quantitatif de l'utilisation de la terminologie a pour résultat de remplacer le décollage presque vertical que Kurt Baldinger avait proposé par une courbe exponentielle en effet entre la diffusion par les humanistes au XVIe siècle et l'explosion des années 1820-1830 il établit une continuité mais ses recherches sont cantonnées je le répète à la France à l'utilisation au XVIIe siècle de la terminologie par les érudits ecclésiastiques oratoriens jésuites et mauristes les protestants et des savants isolés succèdent à partir du XVIIIe siècle de multiples preuves d'emploi de celles-ci qui proviennent outre des catégories citées de nombreux périodiques et ouvrages d'historiens et d'hommes de lettres Jürgen Foss donne enfin pour cause à cette généralisation du terme Moyen-Âge et les nouvelles je le cite les nouvelles et diverses incitations à la réflexion historique et le développement des sciences historiques fin de citation ce dernier élément ne faisant que déplacer le problème et fondamentalement n'expliquant pas grand chose on aura remarqué que jusqu'à présent a été essentiellement étudié je fais abstraction de l'interprétation soviétique l'effet de multiplication dans l'usage de la terminologie autrement dit on s'est interrogé pour parler en termes économiques sur les phénomènes de production et d'offre de celles-ci la demande de la notion qui est véhiculée et formalisée par cette terminologie n'a par contre pas fait l'objet d'une réflexion approfondie le mécanisme dont je viens de rendre compte peut paraître grossier il a du moins l'avantage de mettre en évidence la notion de réponse ou mieux de désir non encore introduite et la problématique psychologique et sociologique dans laquelle elle s'inscrit c'est à ce stade de l'exposé que le questionnaire mis en oeuvre par la psychanalyse peut nous être utile la projection est en effet le mécanisme le plus apparent dans la naissance de la notion de Moyen-Âge la culture d'une part et l'église médiévale d'autre part ont surtout fait l'objet des sarcasmes des intellectuels humanistes protestants et rationalistes de l'époque moderne à la lecture des textes apparaît de manière redondante et presque uniquement la critique des produits des activités de sublimation de leurs prédécesseurs ce sont les manières d'écrire surtout de construire de vivre secondairement de faire toujours autrement dit des productions de type anal qui sont mises en évidence cette fécalisation des auteurs de celle-ci a pour auteur de dévaloriser d'amoindrir un père vécu comme tout puissant la purification déchargeant ainsi énergiquement les conflits inconscients leur donnant une soupape de sûreté mais il s'agit de prendre garde au danger de projection et de superposer simplement les stades de notre maturation au-dessus de la périodisation tripartie de l'histoire les choses sont en effet beaucoup plus complexes la relation de père apparaissant comme une problématique non résolue le couple antagoniste antiquité moyen-âge quant au contenu paraît plutôt être le résultat d'une ambivalence par rapport à celui-ci il s'agirait alors d'un conflit entre les bons pères et bons fils les anciens et les renaissants et les mauvais fils mauvais pères tout à la fois les modernes devenus les écrivains du moyen-âge on retrouve ce mécanisme dans le duel du Christ et de l'antéchrist inversion du premier et dans l'espoir d'un messie à la fin des temps il est à noter d'ailleurs que suivant la forme et le degré de la névrose le règne de l'antéchrist et l'époque intermédiaire que l'on peut assimiler aux juifs ou plus récemment aux bourgeois sont toujours présents ou au contraire relégués dans le passé car je crois que l'on peut parler d'un véritable racisme pour qualifier l'attitude des humanistes et de leurs successeurs face au Moyen-Âge et des différents mouvements qui ont projeté leur angoisse de castration sur l'antéchrist ces deux mythes car il s'agit bien de mythes dans les deux cas me semblent appartenir au même complexe celui d'une régression face à une prétendue résolution de l'édipe il s'explique par le mécanisme bien connu des défenses ici mépris de la matière du corps et de ses productions résultant du déchaînement des forces instinctuelles lors de la puberté et permettent ainsi de diminuer la tension psychique d'où la fuite dans un narcissisme incapable de forger une véritable relation objectale l'ouvrage de Jean-Jacques Walter que je vous montrerai dans quelques minutes permet même de formuler des hypothèses plus avancées encore cependant les travaux de Freud et de Mélanie Klein il est à la suite d'une entreprise gigantesque arrivé à la conclusion qu'un symbolisé unique se cache derrière les équivalences des formes des mythes de la grande déesse il s'agit de la pulsion de mort qu'il appelle courant fusionnel et qui tend à la déstructuration psychique le mythe du Moyen Âge s'apparente en effet étroitement à ce complexe car le désir de retourner à l'âge d'or l'antiquité ou le royaume messianique qui n'est qu'un état passé projeté dans le futur c'est-à-dire au stade prénatal le désir de fusion avec la mer semble bien en dernière analyse être le ressort du mécanisme complexe que j'ai tenté de comprendre à partir de travaux récents d'une discipline voisine de l'histoire dans sa démarche mais la culpabilité naît chez des intellectuels du bas Moyen Âge et de l'époque moderne en réaction aux pulsions sadiques anales abordées en eux-mêmes projetées sur leurs prédécesseurs et leur narcissisme correspondant ne peuvent expliquer le succès de la tripartition particulière de l'histoire dont je m'occupe à un moment donné c'est ici que l'explication psychanalytique trouve sa limite et que l'historien se trouve en face de l'éternel problème de la cause profonde et de la cause seconde le structuralisme de nantes d'intelligibilité qu'aux sociétés qui n'ont pas d'histoire André Stéphane dans un ouvrage que je vais également vous montrer indiquait je cite ici qu'une certaine défense devant le complexe d'Édipe avait assuré le succès du christianisme voire lui avait donné naissance comme corollaire du premier terme de cette proposition pourrait-on considérer la civilisation chrétienne comme particulièrement favorable à une vision ternaire de l'histoire la vision augustinienne du déroulement de celle-ci en cette séquence et la théorie des quatre monarchies ne s'inscrivent elles pas elles aussi dans un schéma de ce type la tripartition étant dans ces cas camouflée par le nombre des âges terrestres de ces systèmes mais il est sûr par contre que le mythe d'un âge obscur succédant à une époque brillante et l'espoir d'un âge meilleur n'a rien de particulier à la civilisation chrétienne et son actualisation n'est pas le propre des renaissants je crois donc qu'il faut relativiser la part de notre Moyen-Âge dans l'histoire des idées il est jeune il s'est vulgarisé voici seulement un peu plus de 150 ans disons un peu moins de 200 ans disons de deux siècles ce qui ne représente que très peu de choses dans l'histoire des structures mentales et même plus modestement dans l'histoire des représentations du passé et le rôle de l'humanisme du mouvement réformateur puis des pédagogues des 19e et 20e siècles s'est limité à rationaliser à formaliser un mythe archaïque en l'objectivant c'est-à-dire en l'adaptant à une réalité puisque vécue comme telle d'un monde en transformation réalité qui ne dut être rien d'autre qu'un support à une fantasmatique préexistence et qui a assurément joué le rôle de catalyseur j'irai même plus loin je pense que l'énergie dépensée depuis plus d'un siècle pour combattre la notion de Moyen-Âge et même pour l'étudier appartient au même complexe que celui de ceux qui l'ont créé il n'y a en effet réaction que lorsque la négation de la notion répond à une problématique inhérente à l'individu à un autre niveau l'historiographe tente de satisfaire son désir d'une manière à peine métabolisée en cherchant le Moyen-Âge chez l'autre alors qu'il est chez lui en conclusion de cette conférence qui est faut-il le rappeler à conjuguer bien entendu au potentiel je relèverai qu'il eût été dérisoire de faire intervenir ici et là quelques éléments biographiques qui auraient donné une fausse impression d'historicité à ces quelques réflexions il s'agit d'hypothèses qui participent à une problématique globale la cohérence que j'ai tenté de mettre en relief est fatalement réductrice d'une réalité complexe mais confiner cette recherche à l'activité sécurisant de l'érudition sans accorder de place à la compréhension du problème voire à une amorce de conceptualisation n'eût été à mes yeux qu'un exercice de style il me reste à vous montrer maintenant quelques livres qui m'ont servi pour cette deuxième conférence tout d'abord un livre la thèse plutôt de Jürgen Foss que j'ai cité qui date pour sa publication de 1972 donc le Moyen-Âge dans la pensée historique de France d'Asmittelhalterimhistorische Denken Frankreich alors je vous avais dit que je vous montrerai certains livres en cours d'exposé tout d'abord le livre d'André Stéphane l'univers contestationnaire études psychanalytiques en fait André Stéphane est un pseudonyme pour Janine Chasguez Mirgel et d'autre part Bella Brunberger Alain Besançon Histoire et expérience du mois Saul Friedlander Histoire et psychanalyse alors l'histoire psychanalytique une anthologie d'Alain Besançon Jean-Jacques Valter psychanalyse des rites la fâche cachée de l'histoire des hommes et enfin bien entendu pour terminer un vocabulaire un dictionnaire toujours très utile qui est le vocabulaire de la psychanalyse sous la direction de Daniel Lagache et dont les auteurs sont Jean Laplanche et comment il s'appelle encore c'est c'est pas Jean-Baptiste Fontalis le Gilles représente autrefois c'est Jean-Bertrand Fontalis excusez-moi presse universitaire de France inutile de vous dire que ces articles au moment où ils ont été publiés ont suscité des réactions diverses et souvent des réactions comment dirais-je assez 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 brusques dans les deux sens d'ailleurs il y a eu des réactions de rejet en disant que c'était du grand n'importe quoi d'historien positiviste en particulier de chartistes donc de collègues qui étaient issus de l'école nationale des chartes à Paris il y a eu aussi des réactions très enthousiastes je pense en particulier à celle de Myriam Yardeni qui enseignait sauf faire de ma part à l'époque à l'université de Haïfa en Israël je vous cite celles qui me reviennent à l'esprit mais ce qui est sûr c'est que mes deux maîtres Maurice Aurélien Arnoult qui était un médiéviste très érudit et d'autre part Roland Craé que j'admirais tout autant qui était de formation un philologue classique m'ont toujours soutenu dans mes démarches le premier n'était certainement pas porté sur la psychanalyse bien qu'il est considéré bien qu'il m'ait dit un jour je me souviens qu'en dînant un jour chez lui à sa maison à son domicile à Mons il m'ait dit que pour lui la psychanalyse était la plus grande invention découverte du XXe siècle ou qu'il s'agisse de Roland Craé Roland Craé lui était beaucoup plus intéressé par la psychanalyse il enseignait à l'université de Mons mais Maurice Arnoult m'avait expliqué que pendant 20 ans il avait enseigné l'allemand et qu'il enseignait l'allemand à partir justement des textes de Freud voilà ces textes évidemment comme tout texte de jeunesse sont certainement dépassés certainement on y trouve beaucoup de maladresse mais en tout cas ça m'a procuré un grand plaisir de les écrire à l'époque et maintenant que je suis arrivé pratiquement enfin dans quelques années au bout de ma carrière je me souviens quand même avec une certaine comment dirais-je affection de ces moments où je rédigeais avec avec fièvre ces articles pendant la nuit et vraiment c'était une période de ma vie très enrichissante que de voisiner comme ça avec la psychanalyse j'ai dit j'ai dit – Sous-titrage FR 2021